Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. La première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants a rencontré. Les dirigeants du groupe Nestlé leur a fait part du nouveau cadre institutionnel mis en place pour mener à bien cette lutte. Elle les a aussi félicités pour le travail qu'ils abattent dans cette lutte contre le travail des enfants. Une mission conjointe au ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire vient de séjourner dans l'ouest du pays. Objectif, sensibiliser les femmes victimes de violences sexuelles et les aider à se prendre en charge. Venance, Emmanuel. Nombreuses sont les femmes marquées à vie du fait des violences sexuelles qu'elles ont subies pendant la crise post-électorale et qui ne savent à qui s'en remettre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. En plus de leur dignité bafouée, ces femmes qui n'ont aucune activité génératrice des revenus vivent sous le seuil de pauvreté. L'ONU Femme, avec ses partenaires techniques qui sont IRC, WANEP et AFJCI, en initiant cette visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avait touché du doigt les difficultés de ces dames afin de les aider à se prendre en charge et les sensibiliser sur leurs droits. À Mans, Djokoué, d'un année où la délégation s'est rendue, elle a pu visiter les cases de la paix, des instruments de cohésion sociale et de lutte contre les violences. Au thème de cette mission, le représentant du ministre de la Solidarité, de la Famille de la Femme et de l'Enfant d'Oddi Baï-Masselin a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'Union Européenne et à l'ONU Femme pour les actions en faveur de cette frange de la population. Il souhaite voir se perpétuer ses actions. Le projet de restauration des droits des femmes victimes de violences sexuelles pendant la crise post-électorale a été lancé à Mans depuis septembre 2012. Son objectif, prendre en charge 70 victimes de violences sexuelles de la crise post-électorale. Des représentants de 30 pays africains sont actuellement ici à Abidjan, dans la capitale ivoirienne, pour le premier congrès de la Société africaine des laboratoires biomédicaux. Le thème de cette rencontre, BHC, résistance aux anti-infectieux, nouveau défi pour la santé publique. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH au Sida, lors de la cérémonie d'ouverture, a relevé la nécessité de se pencher sur la manière d'observer les traitements anti-rétroviraux et surtout d'appréhender la problématique des personnes séropositives dont le système de santé n'a plus de traces. L'opposition guinéenne conteste les premiers résultats partiels des élections législatives portant sur les circonscriptions électorales de Dobreka et de Fria en Basse-Guinée. Selon elle, des contentieux existent dans ces circonscriptions. Le délégué est privé de paroles et de questions. Un bateau de migrants originaires de la Corne de l'Afrique a fait naufrage hier matin dans l'île de Lampedusa dans le canal de Sicile. Il est parti de la Libye pour l'Italie depuis deux jours. Selon les rescapés, il y aurait au moins 130 morts et 250 disparus. Le navire transportait environ 500 personnes. C'est apparemment un allumant des feuilles de détresse avec une couverture pour signaler la présence des navires marchands. Le bateau rempli de migrants s'est embrasé puis a coulé à proximité de Lampedusa. En Allemagne, la chancelier Angela Merkel engage ce vendredi avec les sociodémocrates des discussions exploratoires sur les conditions d'un gouvernement de coalition en Allemagne qui s'annonce longue et ardue. Les partenaires européens de l'Allemagne suivent avec attention ces tractations dont l'issue pourrait déterminer l'avenir des réformes engagées par les 28, notamment dans le domaine de l'union bancaire. Le président américain Barack Obama a annulé sa tournée en Asie la semaine prochaine à raison de la crise budgétaire aux États-Unis d'Amérique qui va entrer ce vendredi dans son quatrième jour sans perspective de solution rapide étant donné la paralysie de l'État fédéral. Le voyage du président Obama en Indonésie et en Brunei a été annulé le secrétaire d'État John O'Kerry dirigera les délégations américaines en Indonésie et au Brunei où vont se dérouler respectivement le sommet du Forum de coopération de l'Asie pacifique à partir de lundi, puis le sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est et de l'Asie de l'Est à partir de mercredi. Voilà et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada